salut les amis c'est stéphanie bon alors ce matin j'ai une idée je me suis dit que j'allais faire un journal de bord un petit peu tous les jours comme ça et de vous dire ce qui se passe dans ma vie et ce qui me fait réfléchir les sujets auxquels je pense selon l'instant t ce dont je vais vous parler aujourd'hui en fait il s'agit de notre réalité qui est une réalité énergétique comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente que j'ai appelé mon expérience de l'éveil spirituel nous vivons dans un monde d'énergie d'accord nous vivons dans un monde où il y a des champs électromagnétiques et en fait si vous voulez la chose dont on n'est pas forcément courant c'est que notre corps est un récepteur et nous recevons des énergies et nous les percevons et nous les traduisons soit par des émotions soit par des pensées soit par d'autres choses ce qu'il est en train de se passer à l'heure actuelle avec ce virus qui circule et qui nous impacte tous à échelle globale si vous voulez depuis déjà un bon nombre d'années nous utilisons et nous épuisons en fait les ressources de la terre que l'on appelle aussi gaïa on appelle sa conscience gaïa il ya avec tous les dérèglements en fait climatiques tous les changements toutes les perturbations en fait de ces dernières années la planète est en train de se réveiller si vous voulez et de faire un nettoyage un nettoyage énergétique parce que la manière dont on vit nos vies et dont on se connecte à elle n'est pas bonne on ne respecte pas la planète ni les animaux ni l'environnement ni les plantes et je pense que tout ce qui est en train de se passer et bon c'est pas je pense beaucoup qui pensent la même chose c'est en fait un rééquilibrage énergétique comme on est des êtres multidimensionnels qui existons dans cette 3d dans cette réalité physique et aussi dans d'autres dimensions énergétique non visibles il ya beaucoup de choses qui se passent en fait si vous voulez et qu'on connaît pas dont on n'est pas forcément au courant ça prend quelques mois voire années pour étudier ces sujets là et pour arriver à comprendre comment tout cela fonctionne donc parce que je vais faire je vais vous expliquer moi ma compréhension et comment ça fonctionne selon moi bien sûr toute proportion gardée et selon mon niveau de conscience à l'heure actuelle parce que bien sûr je vais en apprendre davantage et je continuerai à vous expliquer en bref si vous voulez en ce moment ce qui se passe c'est que tout le monde est touché et il va y avoir énormément dans les prochains mois prochaines semaines de transmutation intérieure c'est à dire qu'à notre échelle individuelle et personnelle nous allons opérer un nettoyage intérieur donc les amis si vous ressentez des émotions particulières que vous traversez des choses en étant chez vous inhabituelle et que vous avez un certain type de pensée surtout ne vous inquiétez pas ce sont des nettoyages qui se passe à l'intérieur de vous donc comme je les conseillais hier à une amie qui m'a dit tu devrais faire une vidéo là dessus pour que les gens comprennent vous allez en fait être sujet à plein de pensées d'émotions et de choses qui vont ressurgir qui vont faire surface en fait il faudra tout simplement les observer et les accueillir il faudra pas partir dans un mélodrame de pensées en fonction de ce que vous avez en tête il faudra vraiment juste observer et retenir ce qui se passe en vous c'est un peu comme le principe de la méditation où en fait on observe les pensées qui nous traverse on en prend conscience et le simple fait d'en prendre conscience genre je suis pas content de ce que je fais dans mon travail je ne me sens pas respecté je me sens triste je me sens comme si je me sens comme ça ça permet déjà de l'évacuer la simple prise de conscience donc observer un petit peu ce qui se passe ces prochains jours en vous mais et même notez le dans un petit journal et vous pourrez voir la progression et la transmutation intérieure ces prochaines semaines également petit petit conseil faites très attention à ce que vous allez penser dans ces prochaines semaines éviter de tomber dans la peur je sais que c'est pas facile je sais que c'est pas évident mais comme on vit dans une réalité énergétique et qu'on est tous connectés les uns les autres dans des on envoie en fait des fréquences si vous voulez autour de nous aux gens qui nous entourent mais aussi dans le champ énergétique de notre ville donc les pensées de peur de déprime de dépression de stress alimentent en fait cette énergie dans laquelle tout le monde vient taper inconsciemment et il est en fait de notre responsabilité maintenant de comprendre qu'on a un impact énergétique dans le champ collectif et que les autres en fait sont impactés également essayez d'entretenir plutôt des pensées de joie des pensées de paix intérieure de confiance et confiance en ce qu'il est en train de se passer et voilà entretenez des pensées de bienveillance faites des choses positives en fait qui vous font du bien et qui qui relève l'humeur générale je sais pas comment dire ça dernier petit conseil aussi vous allez ressentir beaucoup de fatigue ces prochaines semaines parce que c'est normal votre corps est en arrêt vous n'allez plus travailler de la même manière et comme j'ai pu le constater de mon expérience et de l'expérience d'autres personnes dès que le corps en fait à l'occasion de se reposer et qu'on lui ouvre une petite fenêtre hop ça y est il va se dire ça y est c'est mon heure je peux me reposer donc si vous êtes malade que vous avez de la fièvre que vous vous sentez pas bien fatigué épuisé c'est normal c'est un nettoyage énergétique et votre corps va utiliser cette opportunité pour se reposer et pour libérer surtout toutes les toxines qu'il a accumulé depuis des années parce qu'on va on va pas se mentir vous travaillez comme un forcené déjà depuis des années pour nourrir votre famille pour payer la maison pour aller partir en vacances donc votre corps en fait il est soumis à ce stress là donc laissez le en fait se reposer et accepter que c'est normal vous allez vous sentir très très fatigué voilà pour la petite vidéo de la journée journal de bord moi je me sens plutôt bien ici parce qu'on a la chance de d'être entouré par de la belle nature d'avoir des gens positifs donc personnellement je sais que ma responsabilité c'est d'essayer de de vibrer la joie la positivité pour les gens qui m'entourent et la paix intérieure et en faisant ça ça a toujours un impact en fait sur notre environnement et notre champ énergétique donc les amis je vous fais des gros bisous je vous dis à demain pour une prochaine vidéo salut